Ouais salut c'est Ed qui filme la télé, bon là on est quoi aujourd'hui on est dimanche 16 mai 2021, ouais j'avais un petit truc à dire par rapport au Rambo des Cévennes, le fameux Rambo des Cévennes, donc les médias à peu près toutes les chaînes d'information comme ils aiment bien dire, d'information ou de désinformation, ça va dépendre d'où on se situe, nous ont cassé les couilles véritablement pendant 4 jours à traquer, ils l'ont appelé le Rambo des Cévennes, le gars je sais pas bon il fait du tir je sais pas quoi bon il a pété un plomb, il a flingué ses collègues de travail, c'est comme disait Coluche fait d'hiver quoi, la neige tombe, bon alors ils nous ont bassiné le gars attention il est surarmé, il est ci, il est ça patati patata, bon tout ce qu'on a vu en fin de compte c'est un chien mouillé qui s'est rendu, excusez moi pardon j'ai faim j'ai soif, voilà le Rambo des Cévennes il sort des bois il dit j'ai faim j'ai soif parce que le loup, la faim fait sortir le loup des bois, c'est un vieux proverbe, la faim fait sortir le loup des bois, donc il avait faim, il avait soif, il est sorti des bois, il s'est rendu, maintenant il est là ça y est il a mangé, il a bu, il commence à dire ouais moi ci, moi ça j'ai pas besoin d'avocat, bon ça y est il a retrouvé ça superbe, et ces cons là ils continuent à nous balancer ça, bon moi j'étais, je faisais des activités, là je tombe sur ça, je sais très bien que c'est une masse de conneries, je vais le prouver en écoutant ce gentil monsieur, et il confirme quoi, c'est à dire il continue à nous dire ouais voilà je sais pas quoi, le mec encore une fois on va parler, ça fait 4 jours qu'il nous parle d'un tueur, par contre il y a 2 victimes, alors eux on sait rien sur les victimes, la femme, ça on sait rien, les 2 mecs, on sait que c'est un patron et puis l'employé, mais on sait rien sur eux, par contre on sait tout sur le tueur quoi, donc encore une fois les médias, en sens le tueur, ils l'ont fait déjà avec, comment il s'appelle l'autre bourrico là, Norman Lelandais, bon voilà, on connait toute leur vie, puis ils essayent de l'excuser, oui il coopère, c'est un bon gars, enfin je veux dire on est chez les fous quoi, bon donc on va écouter ce dingo là, et puis franchement ben voilà, moi je trouve ça rigolo, parce qu'en plus il confirme ce qu'il dit, enfin il faut écouter ce qu'il dit, qui tire du vin de l'orif, parce que le vin de l'orif, vous savez qu'une vin de l'orif peut faire 1500 km, peut voyager 1500 km, il avait créé sa propre protection, et j'ai l'impression qu'il s'est fait sa petite armurie, système de sécurité vidéo, et il vivait dans une peur, dans une peur journalière quoi, il était tout. Une vin de l'orif qui tire 1500 km, et il répète 1500 km, je veux dire c'est 1500 m, et tout est comme ça, les mecs ils partent, ils racontent, le journaliste ne l'interrompt pas, il ne dit pas, ben non attendez 1500 km, une balle, une balle ne peut pas faire 1500 km, non, on continue, et c'est comme ça depuis 4 jours. Donc effectivement quand on regarde, si on n'est pas un petit peu critique, ben on croit que le mec, voilà, c'était Rambo, alors qu'en fin de ça, le mec c'est un chaton quoi, c'est un chien mouillé, un chaton, c'est rien du tout. Bon allez salut, salom, shalam. Euh, cha-cha. Pourquoi ? Je lui...